Les soeurs ou les frères qui ne sont pas souvent avec nous, il y a un problème, le problème du testament après notre mort, personne ne le fait. Le problème du contrat de mariage, personne ne le fait. Le problème de l'héritage en France, si demain vous mourrez, comment on partage votre héritage ? Ça n'a rien à voir avec l'islam, alors que vous pouvez pratiquer ce que dit l'islam sur votre héritage. Mais ça, personne ne le sait, personne n'en parle. C'est-à-dire que si demain, moi, je meurs, je n'ai rien fait. Je me suis marié à la mairie et demain, je meurs. Qu'est-ce qui va se passer ? On va partager mon héritage entre mon épouse et mes enfants. L'islam, ce n'est pas comme ça. Mon héritage, il sera partagé entre mon père, ma mère, mon épouse et mes enfants. Autrement dit, si on applique la loi française, demain, ma mère, elle est exclue de l'héritage. Alors que l'islam, c'est la première qui hérite. Regardez la conception, comment elle est différente. La conception, elle est complètement différente. Et ça, le droit français, la législature française, me donne la possibilité de le faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas ces informations-là aux gens. Quand on ramène des savants du Maroc ou d'Egypte, ils vont nous parler de comment faire l'eau d'eau. Franchement. Non, mais franchement. Ce n'est pas faire l'eau d'eau. Ça veut dire quoi ? Bon. Il faut qu'ils nous parlent des problématiques, comme tu dis, des dons d'organes, qu'ils nous parlent des problématiques de la succession, qu'ils nous parlent... Tu nous parles de l'eau d'eau. Comment on va faire l'eau d'eau ? Ça veut dire quoi ? Oui. Bon, vous voyez. Donc il y a plein de sujets comme ça qu'on travaille, sur lesquels on travaille dessus. Et Inch'Allah, on va distribuer des trucs parce que c'est tellement important que... Le problème de l'héritage, c'est un réel problème chez nous en France. Il ne se pose pas dans le pays musulman. Surtout les pays musulmans qui ont leur code de famille ou leur code extrait de sharia, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme l'Egypte. La Tunisie, je ne sais pas. Bon. Il n'y a pas de problème. Tu te marais à la mairie. Si demain tu meurs, il n'y a pas de... Ici, non. Ça ne marche pas comme ça. Et on a assisté chez un notaire qui nous disait... Les gens, ils étaient devant une double tragédie. Il a perdu son fils. Mais en même temps, on lui annonce qu'il n'héritera de rien. Et le gars, il pleure. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que de son vivant, il n'a rien fait. Et nous, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire la fête. Oui. Le DJ, la salle, le traiteur. Ça, on sait faire. OK ? Mais tout le reste, on ne sait pas faire. Vous voyez ? Il faudrait qu'on s'y lève un peu. Qu'on devienne un peu plus responsable. Pareil, le problème de Zekhet. Zekhet, on n'a jamais rien compris comment on sort Zekhet. Jamais. Et je pense que Zekhet, c'est sortir 200 euros et donner à un pauvre. Ce n'est pas ça, Zekhet, du tout. Zekhet, c'est ce qui permet de tenir les finances d'un pays. Bon, pareil, c'est toutes ces problématiques-là. Il faut qu'on les développe un peu plus. Merci. 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 Merci.